D'accord, on a signé deux conventions, une en tant que président du Centre Communal d'Action Sociale et l'autre en tant que maire. Donc celle qui concerne le Centre Communal d'Action Sociale a pour objet de favoriser l'efficacité énergétique. Quand on dit efficacité énergétique, ça passe d'une part par la réduction de nos consommations énergétiques. Arrêter le gaspillage par la climatisation, arrêter de laisser le frigidaire ouvert, arrêter d'être garé, de maintenir la clim ond à 17 pour reloter dans sa voiture. Donc premièrement, si on dit qu'on a des difficultés à payer ses factures, qu'on commence par penser à réduire sa facture. Et quand on a vraiment des problèmes et qu'on a tout fait pour réduire sa facture, EDF met en place un dispositif qui nous permettra de garder les gens connectés quand même, même quand la facture est impayée, ne pas couper le courant. Et c'est ça la mission de la convention avec le CECAS. Et celle avec la ville a une fonction plus large. Elle tente à faire qu'EDF nous accompagne dans toutes nos actions en faveur de la réduction de nos consommations énergétiques, par l'évaluation de notre consommation. EDF va travailler avec nous pour pouvoir réduire tous les gaspillages, voir les équipements qu'on utilise, les salles qui ne sont pas correctement hermétiques, avec les fuites d'énergie que la ville supporte, pour nous permettre d'aller vers une efficacité énergétique, consommer moins, pour consommer mieux, et en même temps, développer la capacité de point de vue à produire de l'énergie renouvelable. On a beaucoup de toitures, donc EDF va pouvoir faire des cahiers des charges avec nous, pour nous permettre de lancer les consultations, mettre en concurrence tous les porteurs de projets qui viennent nous proposer de mettre des panneaux photovoltaïques sur notre voiture, afin de produire de l'énergie qu'on peut consommer ou qu'on peut revendre à EDF. Et pour une ville comme Pointe-à-Pitre qui est en difficulté, vous comprenez bien que tout ce qu'on peut vendre et qui nous apporte des sous, c'est bienvenu. Ok, Emma Daomé, déléguée territoriale d'EDF Archipel-Guadeloupe. Voilà, donc on est ici ravis, à EDF, d'être sur le stand de la route du Rhum, aux côtés de la ville de Pointe-à-Pitre, parce qu'on vient de signer deux partenariats importants qui nous tiennent à cœur, et qui tenaient aussi à cœur M. le maire. Un premier dit de solidarité énergie qui consiste à accompagner, en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, les foyers en situation de précarité énergétique qui rencontrent des difficultés de paiement sur leurs factures d'électricité et puis vers qui on va proposer des équipements moins énergivores et plus performants énergétiquement. Voilà, donc ça c'est une première action, et je tiens à souligner toute l'action et tout le travail qui est fait sur le terrain par les équipes d'EDF et par les travailleurs sociaux de la ville de Pointe-à-Pitre pour accompagner ces foyers en situation de précarité énergétique, dans un contexte où avec la crise énergétique, la facture d'électricité augmente. Ça c'est la première convention. Et la deuxième convention qu'on a signée aujourd'hui, c'est une convention dite d'efficacité énergétique qui permet d'accompagner la ville de Pointe-à-Pitre dans l'équipement de ces bâtiments, des bâtiments de la ville, de manière à ce qu'ils soient plus performants énergétiquement, moins énergivores. Ça va jusqu'à rendre plus performant l'éclairage public et puis les bâtiments de la ville. Voilà, donc on est là aussi très content d'accompagner la ville de Pointe-à-Pitre en contribuant au financement de ces équipements par le biais de primes EDF et puis en apportant notre expertise dans le domaine. Voilà.